MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 16 au 22 août, avec beaucoup de changements dans le ciel, mais d'abord je voulais vous dire qu'il va y avoir la nouvelle vidéo pour le mois de septembre. Donc si vous voulez poser des questions personnelles, vous pouvez aller sur Tipeee et nous retrouver bien entendu sur nos réseaux sociaux Twitter et Instagram, tout en n'oubliant pas de vous abonner. MUSIQUE Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine. Alors quand je disais qu'il y avait du changement, il y en a puisqu'il y a deux planètes qui vont rentrer en vierge, donc ce qui pourrait indiquer d'ailleurs que vous reprenez le travail, mais bon on reste quand même avec un soleil conjoint à Vénus en Lion et qui est donc quelque chose de très positif pour votre signe, et surtout Mercure qui va faire un bon aspect avec Jupiter. Donc je vous résume, tout ça ce sont des bonnes nouvelles, des ambiances sympathiques, conviviales surtout avec Mercure-Jupiter, et vous pouvez avoir pour certains une bonne nouvelle, une... comment dire... ou trouver du travail, ou avoir... obtenir un diplôme, par exemple Mercure et Jupiter souvent on remet des diplômes. Donc bon, dans l'ensemble vous serez plutôt contents et je vous conseille d'ailleurs d'en profiter au maximum, puisque ça se termine malheureusement. L'entrée des planètes en vierge est souvent le moment qui signe la rentrée, et vous ne serez pas sans en éprouver un petit peu de nostalgie malgré tout. Avec les planètes en vierge, c'est le travail qui va être au premier plan, donc Vénus y rentre le 21 et Mars un petit peu avant, le 18. Donc Mars en vierge, elle est à sa place, elle dope le travail, elle dope votre envie de bien faire, d'être un petit peu dans la perfection. Donc si vous recommencez à travailler cette semaine, il n'y aura pas plus perfectionniste que vous, vous serez peut-être un peu moins rapide, mais ça c'est pas un mal, parce que ça vous permettra de faire les choses de manière plus élaborée, on va dire, au lieu de passer dessus comme vous le faites souvent. Mais comme vous avez un bon instinct, en général vous ne vous trompez pas, vous ne faites pas d'erreur. Et là vous ne risquez pas non plus d'en faire, mais parce que vous serez, vous prendrez des précautions, vous ferez vraiment très attention. Et une bonne journée pour vous, et bien c'est lundi avec la Lune qui sera dans votre signe d'ailleurs, mais comme elle sera en bon aspect avec Jupiter, donc je vous le signale, c'est ce jour-là qu'il y aura une ambiance plutôt conviviale, ou alors bon, Lune Jupiter ça parle aussi de voyage, peut-être que vous rentrerez lundi, ou que vous effectuerez, vous aurez voyagé avant le dimanche par exemple, et que vous effectuerez votre retour au travail ce lundi. MUSIQUE Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, il y a cette fois de quoi vous contenter, disons que la dissonance un peu tendue de mercure de la semaine dernière est terminée, et surtout vous allez avoir 2 planètes qui vont entrer en vierge, la vierge étant un signe en très bonne harmonie avec le vôtre, et qui convient parfaitement à votre tempérament, qui n'aime pas aller trop vite. Alors certes la vierge est nerveuse, il va y avoir Vénus qui va rentrer en vierge, et surtout Mars. Mars c'est notre planète d'activité, donc peut-être vous serez un petit peu énervé, parce que vous aurez repris le travail et qu'il faudra être vraiment polarisé sur ce que vous allez faire, montrer ce dont vous êtes capable, ou alors tout simplement abandonner un rythme, le rythme des vacances, pour reprendre un rythme un petit peu plus rapide, qui est celui de l'année que vous avez un petit peu toute l'année. Cependant donc il reste des planètes en Lion, une conjonction Soleil-Vénus par exemple, qui est excellente pour votre vie de famille, et qui peut vous permettre peut-être de recevoir quelqu'un que vous aimez bien chez vous, ou au contraire d'aller chez l'un de vos parents ou alliés, donc avec qui vous vous entendez bien et avec qui vous passerez très certainement des bons moments. Et puis Mercure sera en bon aspect avec Jupiter, vous pourriez avoir de bonnes nouvelles de l'un de vos proches, qui habite peut-être à l'étranger, qui n'est peut-être pas près de vous, donc vous avez certainement régulièrement de ces nouvelles, mais ça fait un petit bout de temps que vous n'en avez pas eu, eh bien si c'est le cas, vous en aurez dans le courant de cette semaine grâce à cet aspect. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, je vous l'ai dit la semaine dernière, mais je vous le redis, Uranus est reparti en marche arrière, donc ceux qui sont un petit peu déstabilisés par cet aspect, vont pouvoir reprendre leur souffle pendant quelque temps, profitez-en, étant donné que Uranus vous pousse à des changements dont vous n'avez peut-être pas envie. Vendredi et samedi, la lune sera en Poissons, donc dans un secteur plutôt amical de votre thème, donc si vous avez une réunion amicale à organiser, ce sont les bonnes journées, et si vous êtes invité chez des amis, ce sont aussi les bonnes journées pour profiter de vos amis et de la gentillesse dont ils font preuve à votre égard. Ils prennent soin de vous, ceux qui vous aiment, ils font comme vous d'une certaine manière, parce que vous aussi vous êtes très... comment dire... quand vous aimez quelqu'un, vous êtes très attentionnés. J'ai rarement vu un taureau être indifférent aux sentiments des autres. MUSIQUE Gémeaux et ascendant gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, il y a du mouvement, il y a du changement. Alors certes, certaines planètes restent en Lyon et vont vous être favorables, comme le Soleil par exemple, qui est toujours conjoint à Vénus. Finalement, tout l'été, le Soleil et Vénus auront marché ensemble, donc ce qui est plutôt bon signe, à l'heure où on enregistre, c'est pas encore passé, donc je me doute que ce sera quand même assez agréable, et d'autant plus que peut-être vous rendrez visite à des frères, des sœurs que vous aimez bien. Les Gémeaux sont en général assez proches de leurs frères et sœurs. Il y a également un bon aspect entre Mercure et Jupiter, qui est... comment dire... qui peut vous donner une autorisation. Vous voyez, Mercure est en Lyon, donc c'est un secteur de paperasse. Donc peut-être que vous allez recevoir un papier qui vous autorise à quelque chose. Ça peut être un passeport, ça peut être une autorisation de sortie du territoire pour les enfants. Vous voyez, quelque chose qui vous donne le droit de faire ce que vous avez envie de faire. Maintenant il y a deux planètes qui rentrent en Vierge, qui est un signe un petit peu nerveux, comme le vôtre, donc la nervosité sera peut-être un petit peu plus importante. Ça concerne le premier décan, il s'agit de Vénus et de Mars. Et la conjonction de Vénus et de Mars, elle peut également donner des disputes, et des disputes en famille, puisque la Vierge c'est votre secteur de famille, ou en famille ou avec votre conjoint, mais le conjoint c'est quelqu'un de la famille. Donc... Alors là vraiment je vous conseille de ne pas répondre, d'essayer de... d'atténuer un petit peu les choses au lieu de... d'y mettre trop d'émotion, trop de réactivité. Bon, peut-être que vous ne pourrez pas vous en empêcher, c'est possible, mais vraiment, ça va passer rapidement, Mars est rapide, donc essayez de ne pas trop riposter, et de ne pas entretenir finalement les petites querelles, parce que ce ne sont rien que des petites querelles sur des détails. Lundi et mardi seront les meilleures journées de votre semaine avec la Lune en Bélier, parce que probablement vous serez peut-être entré et que vous aurez plein de projets en tête, et il est vrai que vous entrez dans une période, surtout le 2e décan, mais bon, j'ai pas votre thème, ça peut être pour tout le monde, où Jupiter quand même a repris un petit peu de vitesse, donc elle va être efficace, elle va être chanceuse pour beaucoup d'entre vous, et vous en aurez d'ailleurs un exemple justement avec, pendant ces deux jours-là, avec le bon aspect Lune-Mercure-Jupiter. Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, certaines planètes restent en Lyon, donc dans votre secteur de possession, d'acquisition, et d'autres passent en vierge à un secteur d'échange et de communication. Alors en ce qui concerne le Lyon, donc votre 2e secteur, secteur de propriétaires dont je vous parlais de la semaine dernière, donc il est très possible que vous achetiez quelque chose, que vous ayez choisi cette période pour faire un achat d'envergure, je ne vous parle pas des courses au supermarché, je vous parle d'un achat un petit peu plus important, qui nécessite une mise de fond, et ma foi, la conjonction de Soleil et de Vénus est très favorable. Si vous achetez quelque chose, vous en serez content, vous aurez fait le bon choix. C'est déjà ça, même si vous avez une certaine somme à débourser, l'idée d'avoir fait le bon choix vous confortera, vous réconfortera. Mercure va être en bon aspect avec Jupiter, je ne suis pas sûre que ça va vraiment avoir un impact sur vous, sauf évidemment aussi côté argent où vous pouvez recevoir une petite somme au courrier ou encore une fois dépenser pour quelque chose qui vous sera très utile. Et puis on en arrive aux planètes en vierge, alors ça va concerner surtout les natifs de juin, Vénus rentre en vierge le 21, et accompagnée par Mars qui sera déjà depuis le 18. Donc Vénus est plus rapide que Mars, elle va la rattraper très rapidement, les deux planètes seront en conjonction, et alors vous pourriez avoir un petit coup de cœur quand même pour quelqu'un, pour un voisin, pour quelqu'un que vous connaissez déjà et que tout d'un coup vous allez regarder d'un autre œil, en tout cas ce ne sera pas du tout désagréable. En revanche, quelqu'un peut vous en vouloir parce que vous serez moins présent à ses côtés. Vendredi et samedi seront plutôt agréables avec la Lune en Poissons pour vous Cancer, ça peut tout simplement signer un voyage, mais donc un voyage de retour puisque ce sont les dates et que pour beaucoup le travail va reprendre. Donc vous ne serez pas mécontent de rentrer chez vous parce que quand même en tant que Cancer, l'endroit que vous préférez au monde c'est votre maison. MUSIQUE Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine vous perdez un petit peu certaines planètes, mais bon ça va encore, ceux qui fêtent leur anniversaire seront contents, il y a une conjonction Soleil-Vénus qui vous annonce quand même une bonne année, ou en tout cas une bonne fin d'année, ça vous pouvez en être sûr puisque Jupiter va venir vous apporter gloire, renommée et bonheur parfois, du bonheur. Et ça se prépare donc cette semaine avec la conjonction Soleil-Vénus, peut-être vous allez faire une rencontre, c'est possible, enfin il faut beaucoup d'autres éléments dans le thème pour que ça se concrétise. En tout cas, soyez souriant, avenant, mettez vos plus beaux habits, faites-vous une silhouette, un physique de rêve et bon vous verrez bien ce qui arrivera. Il y a aussi un très bel aspect entre Mercure et Jupiter qui est un aspect d'autorisation. Alors Mercure se trouvant dans votre signe, en bon aspect avec Jupiter, on peut penser que vous allez recevoir un papier dont vous avez besoin, ou un passeport, ou votre permis de conduire, je ne sais pas, quelque chose qui vous donne le droit, qui vous donne l'autorisation. Vous voyez, avec Jupiter c'est toujours, il y a toujours une notion de l'égalité, c'est quelque chose de légal. Donc ça, c'est vraiment un aspect très agréable, donc vous voyez, vous continuez un petit peu sur une bonne lancée, il y a juste Vénus donc qui va rentrer en Vierge le 21, c'est-à-dire quand même à la fin de la semaine, bon, elle va rentrer en Vierge en même temps que Mars, donc peut-être que vous aurez à à faire le forcing pour récupérer quelque chose qu'on vous doit, que ce soit de l'argent, un objet que vous avez prêté, bon, apparemment on ne sera pas de très bonne volonté pour vous rendre ce qu'on vous doit, donc Mars étant de la partie, il faudra mettre de l'énergie, de la volonté et de la détermination. De bons aspects pour vous lundi et mardi avec la Lune en Bélier, elle est déjà en bon aspect avec votre Cygne, ce qui est une bonne chose, mais elle est aussi en bon aspect avec Jupiter. Donc ce sont des journées où vous vous sentirez à l'aise avec tout le monde, vous aurez l'impression que l'attention se concentre un petit peu sur vous, surtout si vous êtes du 2e décan, et donc franchement votre amour propre sera extrêmement flatté et vous aurez l'impression d'avoir une très bonne image auprès des autres. MUSIQUE Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de cette semaine il y a des changements qui pourraient être favorables, on va voir, parce que Vénus rentre dans votre Cygne le 21, donc fin de semaine, alors que Mars rentre dans votre Cygne le 18, donc 1er décan, il y a une conjonction, comme Vénus est quand même plus rapide, elle va très vite rattraper Mars, il y a une conjonction Vénus-Mars, alors soit c'est un coup de coeur, quelque chose de vraiment soudain, quelque chose qui vous emporte comme ça, ce n'est pas un emballement, même, même si vous n'êtes pas un Cygne qui s'emballe facilement, mais quand Mars est là, et bien la nature change un petit peu, bon ça ne va pas durer longtemps, vous n'allez pas devenir quelqu'un d'autre, mais disons que vos amis peut-être ne vous reconnaîtront pas. Maintenant il y a aussi des raisons de vous mettre en colère contre l'élu de votre coeur parce que il ou elle n'aura pas été très généreux avec vous, il s'est passé quelque chose qui vous a un petit peu irrité les nerfs et donc vous passerez vos nerfs sur votre conjoint. Dernière possibilité, un problème d'argent, vous rentrez chez vous et vous trouvez une facture, quelque chose qui n'a pas été payée, etc. et vous vous énervez, mais alors vous perdez presque votre sang-froid. À côté de ça donc il reste quand même le Soleil en Lion et il est conjoint à Vénus, donc c'est pas forcément désagréable, ça se passe dans votre secteur d'ombre, secteur 12. Donc peut-être que vous serez tout simplement le spectateur du bonheur de quelqu'un de votre entourage, et que vous éprouvrez du bonheur par procuration comme on dit. C'est jamais désagréable, bon c'est mieux quand c'est pour soi, mais voir le bonheur des autres ça fait du bien, ça rend pas forcément jaloux. Mercredi et jeudi, la Lune va être chez votre ami Taureau, donc vous serez plutôt content parce qu'il y aura comment dire, une ambiance conviviale, et vous vous aimez ça les ambiances conviviales, parce que ça vous oblige à sortir un petit peu de vous-même, à changer vos comportements, alors que vous êtes plutôt un petit peu du genre repliés, et bien vous, avec cette configuration, vous serez dans l'ouverture. MUSIQUE Balance et ascendant, balance, réveillez-vous les balances, cette semaine, avec Vénus qui rentre en Vierge et Mars qui rentre en Vierge, vous allez avoir tendance à vous endormir un peu. Je dis ça parce que c'est votre secteur de rond-brun, donc vous aurez moins envie de travailler, alors que vous serez au contraire débordé de boulot, vous aurez moins envie d'aimer alors que l'autre sera très en demande vis-à-vis de vous, vous voyez il y a un petit peu de la contrariété pour certains, surtout pour les natifs de septembre, mais bon après tout c'est pas grave et les planètes sont rapides, donc... Alors peut-être il peut y avoir aussi une petite dispute autour de vous, dans ce cas-là, ne vous en mêlez pas, n'essayez pas d'arranger les choses, je sais bien qu'en tant que balance vous détestez les conflits, mais laissez les personnes se débrouiller toutes seules, n'allez pas vous investir dans quoi que ce soit, parce que finalement ça vous retomberait dessus, vous voyez c'est toujours comme ça que ça se passe. Alors en revanche pour certains du troisième décan, la conjonction du Soleil et de Vénus elle est géniale, parce que vous allez vous faire de nouvelles relations, ou alors l'une de vos relations peut vous faire une proposition qui va vous enchanter, c'est du domaine du possible. Et pour le deuxième décan il y a le bon aspect entre Mercure et Jupiter qui est vraiment un excellent aspect, qui peut créer une ouverture, ou donner un petit peu plus de force et de vitalité à l'une de vos affaires, à quelque chose que vous avez mis en place il y a quelque temps, et qui vous rapportait bon an, mal an, et là ça pourrait prendre des proportions avec Jupiter, vous savez bien que c'est la planète qui accentue tout, qui est dans l'expansion, donc il y a une expansion de quelque chose qui est lié à la communication, et un projet que vous aviez autour de la communication, vous allez donc... Bon c'est un aspect rapide, il y aura peut-être juste une nouvelle, un coup de fil, quelque chose où on vous donnera une bonne nouvelle, mais bon vous saurez très bien comment les choses vont se développer par la suite. Alors entre lundi et mardi, Jupiter sera, s'exposera parce que la Lune sera en bon aspect avec Jupiter et Mercure aussi, donc si vous voulez profiter des chances jupitériennes, si c'est vous qui avez un coup de fil à passer par exemple à quelqu'un d'important parce que vous avez une demande à faire, et bien ce sera lundi, ce sera peut-être mardi matin aussi, le meilleur moment pour le faire, vous risquez pas de passer à côté. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, je pense que vous allez être plutôt content parce qu'il y a deux planètes qui changent de signe et deux planètes importantes, dont Mars qui est l'une de vos planètes maîtresses, je vous l'ai souvent dit. Mars franchit le seuil de la Vierge le 18, et va être rapidement en bon aspect avec Uranus, donc vous allez pouvoir peut-être enfin prendre une décision par rapport à un problème relationnel qui vous occupe depuis longtemps. Cela dit, ce problème relationnel étant lié à Uranus et Uranus étant rétrograde, vous aurez peut-être la solution mais vous ne pourrez pas l'appliquer tout de suite, il faudra attendre que Uranus reprenne en fin d'année une marche directe. Donc il y a cet aspect-là qui est pas mal, mais il y a Vénus qui est reliée aussi puisqu'elle rentre en Vierge, elle va rattraper Mars, donc elles vont être conjointes. Et tout ça toujours en bon aspect avec Uranus. Alors je me demande si vous n'allez pas faire une rencontre qui pourrait vous marquer. C'est pas forcément une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre amicale ou une rencontre avec un spécialiste, quelqu'un qui va vous conseiller, vous guider. Il y a une notion de guidance dans cet aspect, et c'est vrai que si vous avez un problème relationnel, peut-être que des bons conseils seront les bienvenus, il n'y a aucune raison de vous en passer en tout cas. Si vous en avez la possibilité, ne refusez pas en vous disant mais moi je veux me débrouiller tout seul. Souvent le Scorpion il est comme ça, il ne veut pas dépendre des autres, mais il ne s'agit pas d'une relation de dépendance, parce que si c'est un spécialiste par exemple vous allez le payer. A partir du moment où on paye quelqu'un, il n'y a pas de dépendance. C'est quand même une notion très importante. Bon par ailleurs il y a des planètes qui restent en Lion, le Soleil par exemple qui va être conjoint à Vénus, jusqu'à ce qu'elle rentre en Vierge. Et donc si vous êtes du 3e décan par exemple, mais ça peut marcher aussi pour d'autres, je n'ai pas votre thème, il est très possible que vous ayez un petit succès, quelque chose de flatteur pour votre amour propre, ou que quelqu'un vous donne un accord, vous dise c'est bien ce que tu as fait, ou tu as pris une bonne décision, vous voyez, vous serez approuvé d'une certaine manière. Et puis en dernier lieu, il y a le bon aspect entre Mercure et Jupiter. Alors vous y serez peut-être pas excessivement sensible, parce que bon les planètes sont pas vraiment en phase avec vous, mais si vous avez un problème d'argent, en tout cas là il y aura une solution qui va se présenter, à laquelle vous allez penser de toute manière. Vendredi et samedi verrons la Lune passer par les Poissons, donc un autre signe d'eau. alors vous serez certainement plus sensible et plus réceptif que d'habitude, et même on peut dire que vous serez un petit peu dans la tête des autres, ce qui est une bonne chose, parce que bon vous serez sensible à ce qui... à leurs problèmes et vous pourrez les aider. Mais en même temps aussi ça peut être... ça peut vous déranger. Je pense que quand on est trop justement comme ça en phase, qu'il y a une espèce de communion comme ça, d'osmose avec les autres, parfois on prend aussi de leur mauvaise humeur, de ce qu'ils ont de pas bien en eux. donc essayez juste de vous protéger un petit peu. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, ça bouge, la route tourne et les planètes aussi. Alors il y a toujours quand même, il y a deux aspects qui sont vraiment sympathiques pour vous cette semaine, c'est la conjonction du Soleil et de Vénus qui a priori est pour le troisième décan, mais quand même le Soleil rayonne sur tout le signe, donc il y aura malgré tout une ambiance agréable, où vous pourrez, comment dire, faire assaut de charme et de séduction vis-à-vis des gens qui vous entourent, peut-être qu'il y aura une fête d'ailleurs, qui sera organisée et où vous serez très à l'aise, vous serez le bouton train de service comme d'habitude, parce que vous savez raconter des histoires, vous avez un côté comédien... Bon, pas tous bien évidemment, mais ceux qui sont vraiment des purs Sagittaires, ils ont ce côté très convivial, très chaleureux, qui participe joyeusement aux réjouissances. Et puis il y a un autre très bon aspect avec Jupiter qui est dans votre signe, c'est un Trigone, donc un bon aspect avec Mercure. On va vous dire quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, ou qui va vous donner l'impression que vous avez de l'importance, ou alors on va vous dire quelque chose d'important, que ce soit pour vous ou d'une manière plus générale. En tout cas, vous aurez le sentiment d'être dans le secret des dieux, ou enfin de savoir quelque chose que peut-être les autres ne savent pas encore. Toujours est-il que vous pouvez également recevoir un papier de l'administration, quelque chose qui vous donnerait une autorisation par exemple, à moins qu'on vous propose une promotion. si vous avez repris le travail, c'est très possible qu'on vous offre une opportunité de grimper un échelon. Lundi et mardi seront des bonnes journées avec la lune en signe de feu, en bélier, et qui vous permettra très certainement de montrer vos biscottos, de montrer votre bronzage, de montrer... Enfin bref, vous serez en forme physiquement, vous dégagerez quelque chose, et vous ferez des jaloux autour de vous. Votre physique sera très certainement au top! MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, j'ai des bonnes nouvelles. Étant donné que deux planètes importantes vont rentrer en vierge, un signe avec lequel vous entendez particulièrement bien, d'abord parce que c'est un signe de terre et ensuite parce qu'il est situé dans le zodiaque, dans votre neuvième secteur qui est un secteur de joie. Alors peut-être que vous allez être joyeux de rentrer et de reprendre le travail, parce que le Capricorne il aime beaucoup son travail en règle générale. Et donc il y a Vénus qui rentre en vierge et Mars également, et les deux planètes vont être conjointes. Alors on peut se demander, alors est-ce que vous aurez un coup de coeur pour votre travail, parce que on va tout de suite vous confier des responsabilités, un dossier, quelque chose... Parce que vous êtes sur une montée, il faut bien vous dire ça, étant donné que Jupiter va bientôt atteindre votre signe. Bon pas tout de suite là, mais vous allez le sentir quand même d'ici un mois ou deux, et ça peut déjà se préparer. Donc c'est très possible qu'on vous propose quelque chose d'extrêmement intéressant, ou alors vous êtes encore en vacances et vous allez rencontrer quelqu'un pour qui vous allez vous emballer. Enfin tout ça étant quand même un peu limité, parce que vous n'êtes pas un signe qui s'emballe facilement. Mais toujours est-il que votre coeur pourrait battre plus fort. Alors ça, c'est une possibilité. Tout ça concerne à priori le premier décan, mais bon vous pouvez tous en avoir des échos, et ce sera d'autant plus marquant que les deux planètes vont être en bon aspect avec Uranus. Donc forcément, il y a quelque chose qui va ajouter du piment à votre vie, qui va vous donner envie de faire des projets, qui va vous projeter un petit peu justement dans le futur. À côté de ça, il y a encore évidemment deux planètes en Lion, le Soleil et Mercure. Le Soleil est conjoint à Vénus jusqu'à, jusqu'au 21, donc c'est plutôt sympathique pour votre argent, vos histoires d'héritage, d'opérations. Si jamais vous devez vous faire opérer, choisissez cette semaine, parce qu'avec une conjonction Soleil-Vénus, ça se passera bien. Et même pour vos opérations financières, je veux dire, on ne sait jamais, l'astrologie, je vous l'ai toujours dit, est un langage symbolique, donc opérations, on ne sait pas. Mercredi et jeudi, la Lune en Taureau, vous serez contents de vous. Ce qui est rare, parce que souvent le Capricorne, il est né mécontent, quand on regarde des photos de vous bébé, moi j'en ai, des enfants Capricorne, il y a toujours le côté un petit peu renfroigné. Bon bref, vous ne serez pas renfroigné avec la Lune en Taureau, au contraire vous serez épanoui, vous serez peut-être fier de vous pour les raisons que je vous ai exposé, que je viens de vous exposer. Donc profitez bien de ces deux journées. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, bon il y a un aspect qui est vraiment sympathique pour vous, d'eux-mêmes, sont les deux planètes qui restent en Lyon, d'abord le soleil conjoint à Vénus jusqu'au 21 en Lyon, face à vous, donc si vous êtes par exemple du troisième décan, mais ça peut être valable aussi pour les autres, disons que ça se concentre sur le troisième décan, on peut vous faire une proposition, une offre, une invitation, quelque chose qui vous fera quand même plaisir puisque Vénus est dans le coup, et avec Vénus il y a toujours du plaisir, c'est sûr. Et puis il y a un autre aspect qui est celui de Mercure et de Jupiter. Alors c'est a priori toujours le deuxième décan, mais bon, donc tout le monde peut en avoir des échos. c'est un aspect d'autorisation, c'est un aspect où on vous donne une chance aussi, et comme Jupiter occupe votre secteur des projets, il est possible que l'un de vos projets se mette sur des rails, ou que quelqu'un vienne vous apporter votre aide, son aide pour ce fameux projet. En tout cas, vous serez là aussi très satisfait des événements. Bon, ça va durer une journée, ou même une demi-journée. Un coup de fil, une conversation, vous voyez, ça ne sera pas plus. On a deux planètes qui vont rentrer en Vierge, c'est Vénus et Mars qui vont être au début de la Vierge, conjointe en fin de semaine. Donc la Vierge représente vos finances, vos productions aussi, vos héritages, vos donations. Bon, voilà, le domaine sera certainement très... Comment dire, va prendre beaucoup de place à partir du moment où le soleil va aussi rentrer en Vierge la semaine prochaine, et que le signe va avoir, comme avait le Lion, le signe va avoir toutes les planètes, quasiment, en tout cas les planètes rapides, chez lui. Donc bon, il sera beaucoup question d'argent pour vous à la rentrée. Lundi et mardi, des bonnes journées avec la Lune du Bélier. Alors le Bélier, vous le savez, c'est un signe hyper dynamique qui va toujours de l'avant, qui a une sensibilité un petit peu éruptive, un petit peu forte, mais bon, il est bien placé dans votre zodiac, il est dans le secteur de la communication, des échanges, donc vous aurez très certainement ces deux jours-là l'occasion de beaucoup échanger, de dire franchement ce que vous pensez, en essayant d'éviter, d'écorcher la sensibilité de vos interlocuteurs. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de cette semaine, on va assister à quelques changements, avec l'arrivée de deux planètes face à vous en vierge. C'est le signe qui coupe le zodiac en deux par rapport au vôtre, et qui fait que vous rentrez dans une période où les autres auront plus d'importance que vous-même. Cela dit, c'est un peu toujours le cas, mais là ce sera encore plus. Alors le problème c'est que Vénus et Mars sont les deux planètes qui vont rentrer en vierge et qu'elles vont être conjointes. Donc j'ai bien peur qu'il y ait un petit peu, un petit rapport de force, une petite dispute, où elles sont rapides les planètes, donc franchement ça ne durera pas. À moins que, étant donné qu'elles sont en bon aspect avec Uranus, donc vous savez que c'est une planète qui vous sert beaucoup en ce moment, donc il est possible que vous fassiez une rencontre. Alors là vraiment quelque chose de totalement inattendu, que vous n'espériez même pas. Donc bon, je reste réservée entre le côté un petit peu rapport de force, et aussi la possibilité d'un vrai coup de cœur, ce qui n'est absolument pas exclu, et donc ce sont en principe les natifs de février qui sont concernés, je dis bien en principe. Il va rester le soleil en Lion conjoint à Vénus jusqu'au 21, donc bon ce n'est pas désagréable sur le plan du travail. Si vous reprenez le travail cette semaine, vous serez content, vous vous entendrez bien avec tout le monde, ça se passera bien. Et ensuite un bon aspect aussi entre Mercure et Jupiter, et si vous êtes de ceux qui attendent une promotion, parce que Jupiter est dans votre secteur de carrière, donc il est possible qu'on vous ait proposé quelque chose, mais bon Jupiter étant en dissonance avec Neptune, je ne suis pas sûre que les choses vont se passer comme vous l'attendez, on a pu vous appâter, et en tout cas vous en aurez des nouvelles cette semaine, que ces nouvelles soient bonnes ou qu'elles soient un petit peu moins bonnes. Mercredi jeudi, la Lune sera un peu chez elle, en taureau, elle y est très à l'aise, elle y est exaltée comme on dit, et donc elle sera en bonne harmonie, en harmonie même tout court avec vous, et la communication, les échanges, les rapports avec les voisins, ou les frères et sœurs même seront au premier plan, en tout cas dans vos pensées, vous vous direz ah bah tiens j'aurais dû appeler un tel, une telle, vous voyez, vous passerez en revue tous les gens avec qui vous auriez dû communiquer cette semaine. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, et je suis sûre il y en a pour tous les goûts cette semaine, donc vous serez tous à peu près contents, je vous retrouve la semaine prochaine, d'ici là vous pouvez m'appeler au 32 10, me retrouver sur mon site rtl astro, ou sur le site du figaro tv magazine, je vous embrasse tous !